Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous parler de la kundit. Alors la kundit c'est quelle pierre ? Hop, je vais vous la montrer. Donc c'est une pierre qui est rose, rose pâle, qui peut être parfois un petit peu plus claire, un petit peu plus blanche. Et on verra en fait ce qui fait les nuances de sa couleur, parce qu'elle peut être beaucoup plus lila, beaucoup plus rosée. On en parlera tout à l'heure. La kundit, en fait, je ne vais pas avoir pour cette pierre de légende, de mythe, parce qu'elle a été découverte en 1902 en Californie par Charles Baskerville. Et son nom ne vient pas du latin, du grec, etc. Il a décidé de l'appeler kundit en l'honneur de Georges Frédéric Kuntz, qui était un gémologue minéralogiste américain, qui était très réputé, qui s'était fait en fait tout seul, sans forcément d'école, qui avait appris sur le tas et qui était très très bon, et qui a parcouru, a analysé cette pierre, puisqu'au départ quand ils l'ont découverte, elle pouvait être confondue avec de la tourmaline rose. Et Kuntz a démontré qu'effectivement, c'est une pierre tout autre. Et en l'honneur de cette personne-là, M. Baskerville a appelé cette pierre-là la kundit. Pourquoi est-ce que je vous en parle ? Parce que c'est une pierre, je l'ai là autour du cou, vous voyez, ça c'est l'avantage avec les cages, on peut mettre des pierres roulées en pendentif. C'est parce que c'est une pierre qui est vraiment super pour tout ce qui est, pour être zen, pour être cool, pour prendre les choses vraiment du bon côté. Et en fait, ça c'est dû au fait que cette pierre contient énormément de lithium. Et le lithium, ça parcourt à ça, à vraiment être super cool. Et on va voir qu'elle peut même aller beaucoup plus loin quand on parlera de ses propriétés tout à l'heure. C'est une pierre qui se forme grâce au refroidissement lent de roches granitiques. Et ce qui fait, comme je vous montrais tout à l'heure, on va voir la différence, je ne sais pas si vous voyez bien, entre un rose plus foncé, un rose plus clair, c'est en fait par rapport au manganèse. Plus elle va avoir de manganèse, plus elle va être rosée, plus le rose va être intense. Ça n'empêche que ce qui est intéressant, je trouve qu'avec cette pierre, c'est le lithium. Et le lithium, elle en contient. Celle-ci, elle vient du Brésil. Parce qu'on peut trouver effectivement de la kunzite, dans quel gisement ? Eh bien, on l'a vu en Californie, donc aux Etats-Unis. On en trouve au Brésil, à Madagascar, en Afghanistan. C'est une pierre qui est entre 6,5 et 7 sur l'échelle de mots. Donc, qui n'a pas d'histoire, etc. Donc, on va passer directement à ses propriétés. Pierre-Rose, qui dit Pierre-Rose, dit chakra du cœur. Pour ce qui est de ses propriétés physiques, elle va avoir un effet sur les problèmes gastriques. Elle va favoriser la digestion. Elle va soulager aussi les névralgies, les sciatiques. Elle va renforcer la circulation sanguine. Elle va renforcer le cœur en atténuant les tensions dans la région du cœur. Mais parce que, justement, c'est une pierre qui est tellement apaisante que quand on a des problèmes de tachycardie, etc., qui sont dus à des angoisses, à des stress, à des peurs, elle va apaiser tout ça. Elle va avoir aussi une régulation. Elle va favoriser une régulation hormonale. Ça, c'est pour son côté physique. Pour le côté psychique, c'est là qu'elle est aussi et surtout, à mes yeux, très intéressante. Elle va apporter confiance en soi et paix intérieure. Elle va rééquilibrer le mental. Donc, quand on est trop dans le mental ou quand on est trop en déséquilibre, elle va vraiment... C'est son côté apaisant qui va amener l'équilibre. Elle va dénouer les nœuds émotionnels. Et c'est une pierre qui est vraiment très, très puissante puisque pour tout ce qui est anti-stress, on peut même la proposer à des personnes qui sont en période de burn-out parce qu'elle va vraiment apaiser, apaiser, apaiser. On dit aussi qu'elle apporte un sommeil réparateur. Mais ça, c'est en fait une conséquence quand on est dans le mental, quand on est stressé, quand on n'est pas bien. Quand on arrive à s'apaiser, forcément, on va retrouver un sommeil réparateur. Elle va diminuer la tristesse chronique. Elle va aider lors de dépendance, que ce soit à des produits ou à des personnes. Elle va stimuler la mémoire, favoriser la tolérance et aider en cas de difficultés relationnelles. Pour ce qui est de ses propriétés énergétiques, elle dissout les blocages énergétiques au niveau du cœur. Donc si vous êtes une personne qui a du mal à ouvrir ses émotions, si vous avez envie de travailler sur le chakra du cœur pour l'ouvrir, pour ouvrir le chakra du cœur, cette pierre est très très bien aussi. Elle protège des ongles négatives qui attaquent aussi bien le physique que le psychique. Donc c'est vraiment une pierre qui est un panel, surtout pour tout ce qui va être angoisse, qui va être stress, qui est un panel aussi bien pour des personnes qui ne sont pas ni en burn out, ni super angoissées, mais qui savent qu'ils peuvent être face à une situation, qui peut leur provoquer, à un moment donné, un manque de lâcher-prise. Et elle va jusqu'aux personnes qui sont dans des situations de stress intense. Elle équilibre de toute façon quel que soit le degré de stress, d'angoisse, de peur, etc. Et franchement, elle est très très bien pour ça. Moi, pour l'avoir testé souvent, je me suis fait la réflexion et j'ai d'autres personnes, des clients qui l'ont aussi et qui m'ont remonté les mêmes choses, qui se sont retrouvées dans des situations où, à une autre époque, ils n'auraient pas du tout réagi comme ça et là, ils se sont sentis mais hyper zen. Voilà. S'il n'y avait pas mort d'homme, on accueille ça et ça se passe très bien. Donc vraiment, elle est très très bien pour ça. Pour ce qui est de son entretien, donc pour la purification, on peut la purifier à l'eau, donc l'eau déminéralisée ou l'eau de source ou l'eau magnétisée si vous savez le faire et pour son rechargement, alors attention, c'est une pierre qui va avoir tendance à blanchir quand elle va être trop soumise au rayon du soleil, un soleil trop fort. Donc c'est une pierre qu'on préférera mettre à la lune et ou alors sur une jode de quartz si vous l'avez à la maison. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, commenter et à aimer et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao !